Bonjour ou bonsoir fidèles téléspectateurs, très ravi de vous retrouver dans votre émission, droit de savoir. C'est désormais connu, et tout le monde s'y attendait, Denis Sassongueso, 77 ans et 36 ans déjà au pouvoir. C'est une fois le plus autoproclamé vainqueur d'élections présidentielles du 21 mars 2021, après avoir coupé Internet et a siégé le pays par un arsenal de guerre. Un fait majeur au cours de ce scrutin, le décès d'un candidat qui aurait normalement conduit à l'annulation de ce scrutin conformément à l'article 70 de la Constitution d'octobre 2015. Hélas, la CONEL et la Cour constitutionnelle ont fait fi de cela. Voilà qui caractérise l'actualité politique au Congo-Brazzaville. Et pour en parler, nous recevons une fois de plus sur notre plateau, M. Jean-Pierre Anyangoy, président du Parti du Peuple, le Pape. Bonjour, M. Anyangoy. Bonjour, M. Perrin. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Alors, vous êtes parmi les signataires de l'appel du 29 janvier 2021. Et cet après-midi, vous avez, c'est ce que nous avons appris, vous avez eu réunion avec vos amis, vos collègues. Est-ce qu'on peut savoir de quoi vous avez parlé ? De toute logique, on ne pouvait que faire le point de ce qui vient de se passer dans notre pays, c'est-à-dire cette mascarade d'élection. Même si nous le savions déjà, nous l'avions déjà qualifié, nous avions déjà pris position, il y a un certain nombre de nos compatriotes, et surtout une partie, une frange de l'opposition qui avait pensé qu'il fallait, malgré tout, y participer. Maintenant, c'est fait, c'est accompli. Il fallait maintenant faire le bilan. Nous qui avions promené le boycott, Ceux qui y sont allés, de la même manière que lorsqu'il s'est agi de Mandingu, il y en a qui avaient pensé que c'était l'occasion d'essayer de tenir quelque chose, de rattraper et tout. Il y en a qui avaient pensé que non, de la même manière. Donc, pour l'élection, on s'est retrouvé dans la même configuration. Et donc, nous, on a fait le point de ce qu'a été cette élection. Notre consigne a-t-elle été respectée ? Il fallait l'évaluer. Et puis, il y a eu un événement majeur et inaputuel, le décès de l'un des candidats. Donc, on a analysé tout cela. Et surtout, on s'est posé des questions, quelle va être la suite, quelle que soit l'issue de cette élection, l'observation ou pas de notre consigne, il y avait déjà, dès le départ, toujours la question de se dire que le boycott n'était pas une fin en soi. Donc, on a évalué si la consigne a été observée. Et puis, il y a cet événement impromptu, inattendu et très dramatique qui est arrivé. Donc, on a évalué ces trois aspects. Bien sûr, on a apprécié, quand je dis évalué l'observation ou pas de la consigne, on a évalué aussi, on a évalué sur les résultats qui ont été déjà prononcés avec une diligence inabituelle. C'est comme si, pour une fois, nous, on ne pouvait pas faire un record dans la sous-région. C'était des bons records. Ce serait, on s'en réjouirait. M. Anyangoy, est-ce que pour dire que vous avez là capitulé et la vie va continuer, ou bien vous allez rester dans la posture de rejeter cette élection ? Pour capituler, on ne peut pas. On ne peut pas captuler. Là, j'ai essayé de planter le décor de trois aspects que nous avons évoqués dans notre réunion. Je n'ai pas ni développé, ni même résumé. C'est qu'on a dit sur chacun des points concernant l'élection. Je peux dire que nous nous sommes confortés dans notre analyse pour dire que tout ce qui s'est passé, c'est ce que nous avions prévu. On avait affaire à une élection pipée à l'avance et on s'attendait à une proclamation de la victoire du champion du PCT. C'est ce qui est arrivé. Maintenant, si on analyse quand même les détails, comment cela s'est passé, ça commence pendant la campagne. Pendant la période de la campagne, même avant que la campagne officielle ne soit ouverte, le PCT et son candidat ont battu la campagne. Je n'y reviens plus, parce que dans notre dernier entretien, j'avais déjà évoqué cet aspect. Maintenant, la campagne est ouverte. On a constaté encore que les candidats officiellement reconnus n'ont pas eu la même liberté de battre la campagne. Ça, c'est déjà quelque chose d'anormal. Et quand même ils ont pu battre la campagne, ils ont eu parfois la difficulté d'occuper l'espace qu'ils souhaitaient pour qu'ils étaient les plus appropriés. Par exemple, la Pointe-Noire, à la place de Lumumba, ne pouvait pas être octroyée ou autorisée aux candidats de l'opposition qui devraient se contenter d'aller dans les écoles et tout, alors que le candidat du PCT devrait avoir la place la plus solennelle. Donc ça, c'est au niveau de la campagne. Il y en a qui ont été empêchés d'aller à OESO, d'aller à CAI, à Evo, de tenir des réunions, le cas de Colela, c'est pendant la campagne. On a encore relevé, en fait, tout à fait insolite, ce sont les menaces graves proférées par un des directeurs de campagne, le candidat du PCT, je crois que c'est peut-être lui-même le principal directeur de campagne, ne pas le citer, qui a proféré ouvertement des menaces graves à l'endroit de Colela et de Fraché Yombi Opango en tant qu'enfant et tout, mais qui n'avaient pas le droit de défier leur papa. Est-ce que ça, ça va être le droit ? En campagne, on venait pour parler de son projet de société, mais pas de parler des réunions de parenté de fils à papa et de dire c'est grave. Quand je parle, en lingua, il dit « Nayebitina, Nakolova, Nayebitina, ceux qui ont osé, Bakomona, Tango Naldobi, Nayebiton, Nani, Nakolova. » Mais c'est grave chez nous-mêmes, quand on menace quelqu'un, même si tu ne fais rien, tu menaces, mais s'il arrive quelque chose, comment tu peux te dédouaner ? Et dans le cas présent, il n'y a pas eu que menace, il y a eu ce qui est arrivé. Mais la maille à Kana, je me suis posé la question « Et à Kana, qu'est-ce que ça veut dire ? » Je n'ai pas eu jusque-là la réponse, mais celle que j'ai eu, c'est le fait qu'on a un candidat parmi les enfants menacés qui n'est plus de notre monde au terme de l'élection. C'est comme si ces menaces reflétaient un acte prémédité, planifié et qui aboutit à un résultat. Si aujourd'hui, on parle de COVID ou pas COVID, il y a déjà une déclaration compromettante qui participe à entretenir à tort ou à raison la thèse d'un acte prémédité, planifié. Et ensuite, on reste encore sur la COVID. On peut aussi se demander avant la campagne, il y a eu des médecins qui ont consulté les candidats. Ensuite, oui, c'est vrai, on peut être déclaré sain avant la campagne et contracter la COVID pendant la campagne, mais on n'entend pas que ceux qui ont été en contact avec le candidat contaminé sont en observation ou qu'il y en a qui ont été aussi testés, positifs. L'épouse, le directeur de campagne et tous les autres membres de l'équipe de campagne, Joachim, ils ont dit au Pango qui certainement étaient les plus proches. On n'a pas entendu qu'il n'y a quelqu'un d'autre de cette équipe de campagne qui a été mise en quarantaine ou qui a été testée positive. Est-ce qu'on les a même testés ? On n'en parle pas. Vous voyez tout ça ? Ça, c'est pendant la campagne. le 18, je crois, j'ai suivi le candidat Kolela à Wando et a commencé son meeting. Il n'a pas pu se tenir au bloc. Donc, il n'était déjà pas du tout en forme. Il a commencé dans le podium en s'appuyant sur le podium. Il a terminé en demandant une chaise et en avouant qu'il n'était pas à l'aise. Pour ce temps, après le 19, il a terminé sur son lit de mort où il luttait contre la mort, où il l'a lancé. Ça n'a inquiété personne. Ça n'a préoccupé personne. Et on a continué comme si de rien ne se passait. Au contraire, on a constaté que le 21, on a voté et on a accéléré de manière extraordinaire le processus de collecte, de traitement et de proclamation active des résultats. Notre pays, on n'a jamais vu ça. J'ai appris, j'ai entendu. Moi, je suis d'une entrée frontalière là-bas au nord au Kélé, que les résultats de Kélé, d'Itoumi, étaient parmi les premiers même à être mentionnés par le président de la CENI. J'en rigolais, je puis, en même temps, j'étais choqué. Comment on doit commencer par donner les résultats de Kélé, Itoumi et Vaud, avant de parler des résultats de Pazavi, de Kinkala ou du Péka 45 ou de la Léphini ? Là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est un peu suspect. Et ensuite, on sait qu'il y a un candidat qui est malade, on dit oui, il est malade, on va l'évacuer, les dispositions ont été prises pour l'évacuer, on n'arrête pas le processus. Au contraire, on l'accélère. C'est comme si même l'évacuation était un acte aussi prémédité pour avoir souffert d'un acquis de conscience. On dit, c'est pas amoureux, on dira quand même, on avait pris des précautions. Et encore, quand on revient sur la COVID, nous sommes en mars, je crois que la COVID, on a commencé à en parler dans notre pays depuis 2020. Ça veut dire un an après. On n'a toujours pas pris des précautions pour soigner, se prendre en charge des malades de la COVID chez nous. Ensuite, on sait aussi qu'il y en a qui ont guéri à Brazzaville de la COVID. Quand on voit les données statistiques, je crois que si on compare les nombres de tests positifs, le nombre de décès et le nombre de guéris, il me semble, sauf erreur de ma part ou perte de mémoire peut-être, je crois qu'il y a eu plus de guéris que de morts, mais on s'est précipité. On va peut-être se poser la question que les juristes aiment bien se poser, à qui profite le crime. Et donc, voilà, puisque vous en parlez déjà et vous avez déjà fait état évidemment les résultats de ce scrutin du 21 mars dernier. Je l'ai dit d'entrée de jeu, sans surprise, Denis Sassou-Guessot s'est autoproclamé après avoir coupé Internet et avoir assiégé le pays par un arsenal de guerre. Alors, les résultats sont tels que c'est un pourcentage on dirait à la soviétique 88% des voix donc qui nous sont reconnus. Il est donc élu président de la République. Alors, que vous inspire ces résultats ? Pour nous, les résultats pour être constant avec nous-mêmes. Nous, on n'est pas surpris de ces résultats par rapport à notre attitude que nous voulions vérifier si c'était le taux de participation pour savoir si notre consigne de boycott a été observée ou pas. Et quand nous avons fait l'évaluation, nous pensons que oui, la consigne a été observée. On n'avait certes pas d'observateurs dans les bureaux de vote, mais on a suivi quelques observateurs, même les observateurs internationaux, même certains responsables d'autorité qui ont participé ont reconnu dans leurs impressions le fait qu'il n'y avait pas eu afflux. Même si le directeur de la télévision a essayé de faire des comparaisons avec les scrutins passés qu'on dit que l'après-midi, certainement, c'est là où il va y avoir afflux, mais on a suivi d'une manière générale qu'il n'y a pas eu réellement afflux. Donc, pour nous, la consigne a été observée, mais elle ne pouvait pas aussi être à 100%, déjà par le simple fait qu'au niveau de l'opposition, nous avions peu opposants, pas des moindres quand même, dans la conjoncture actuelle, si on exclut ceux qui sont dans les joueurs, Jean-Marie, Michel, André, au commissaire, parmi ceux qui étaient dehors, on est là et Mathias et donc étaient des opposants importants. notre consigne ne pouvait pas empêcher leurs militants, leurs sympathisants d'aller voter. Donc, on peut penser que parmi ceux qui sont allés voter, il y a eu les partisans, les militants de ces deux grands opposants, ensuite, naturellement, les militants du PCT et tous ceux qui ont été achetés pour l'achat de confiance, de conscience, les expatriés qui ont eu accès aux cartes d'identité, aux cartes des lecteurs. Donc, il y a eu tout cela. Si on prend en compte tous ces éléments, on peut se dire qu'en réalité, quand on a parlé de manque d'environnement, c'est qu'il y a eu une grande partie de la population qui a observé la consigne de boycott parce qu'il n'y trouvait pas vraiment l'intérêt. Ça, c'était une des conclusions que nous avons tirées et par rapport à ça, nous avons retenu et on fera une déclaration demain ou après-demain qui va être rendue publique, de remercier la partie de la population et féliciter qui a observé la consigne de vote. Maintenant, nous savons que le chiffre qui est donné, pour nous, il n'y a pas de doute que c'est un chiffre qui n'est pas réel. Nos analyses, nos observations pensent, nous ont permis de dire qu'en réalité, le taux de participation ne pouvait pas excéder 15 à 20 %. et pour ça, nous tenons à féliciter, à remercier le peuple qui a observé cette consigne. Autrement, c'est comme si on pensait que tous les Congolais étaient dans le déni de la réalité dans laquelle ils vivent. C'est comme si on disait que les Congolais qui sont malheureux, qui vivent avec moins de 2 dollars ou moins d'un dollar par jour, sont allés plébisciter celui ou ceux qui les ont affamés. même si on leur a distribué des miettes, ils savent bien que ce n'est pas ces miettes qui vont les faire vivre jusqu'à la prochaine échéance électorale. Quand on reviendra, on leur a distribué. Donc, il y a quelqu'un, un des observateurs, qui a dit, ils ont relevé qu'il y avait une différence entre l'engouement des meetings et le nombre de gens qui sont allés voter. Pourquoi il y avait l'engouement des meetings plutôt au PCT ? Parce qu'il y avait l'argent. Maintenant, aller au meeting ou plutôt voter, il y a eu encore de l'argent, mais il y en a qui ne sont pas allés. Donc, nous avons évalué ça et nous, nous avons tenu à adresser des remerciements, des félicitations au peuple. Ensuite, quant au résultat proclamé, ça ne nous a pas surpris. Nous nous sommes apesantis sur la perspective pour les perspectives. Nous pensons qu'après la distribution d'argent, l'achat de conscience, le mensonge, les nouvelles promesses qui ne seront jamais tenues puisque les premières n'ont pas été évaluées. La preuve, moins de maladies, même la COVID pour laquelle on a eu de l'argent, des entreprises qui ont cotisé des organes, on n'a pas toujours pu avoir des plateaux au niveau de nos hôpitaux pour répondre qu'il faut évacuer. On va nous dire qu'on a construit des hôpitaux. Bref, nous savons que cette période vaste d'élection ou de campagne de distribution d'argent va passer. On va se retrouver et maintenant, face à la réalité, c'est-à-dire la crise, la distribution d'argent ne va pas continuer et qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Les nouvelles promesses, il va falloir les accomplir, les réaliser. Généralement, un candidat sérieux comme le défunt qu'on est là, je ne dirai pas pas son âme comme tout le monde le dit parce que je sais que son âme n'est pas en paix. Son âme doit encore sillonner autour de nous parce qu'elle ne peut pas aller se reposer. Elle n'est pas allée en paix, cette âme. Elle ne trouvera la paix lorsque le changement se réalisera comme il l'a dit dans son lit de mort. Aller voter pour le changement, il s'agit de l'avenir du pays de vos enfants. Donc, tant qu'il n'y aura pas ce changement, est-ce qu'on peut dire que Kohlela ou Maria Ngoabi ou les autres, les Lissouba, ils vont reposer en paix, se reposer en paix ? C'est seulement après cette vie ici, ils sont avec nous, je crois qu'ils ne sont pas en réalité. Ils souffrent comme nous de voir ce qui se passe. Il y a un autre fait marquant lors de ce scrutin, c'est un peu les observateurs de l'Église catholique qui, traditionnellement, on le sait, ont toujours observé les différentes élections dans notre pays, mais cette fois-ci, ils ont été mis à l'écart et d'autres observateurs, aussi des autres organisations d'observation, mais aussi, on nous a signalé, les représentants de certains candidats qui n'ont pas eu accès à certains bureaux de vote. Est-ce qu'on peut parler au-delà des chiffres, c'est-à-dire des résultats ou de l'abstention, mais est-ce qu'on peut parler d'un scrutin crédible et transparent ? Ce qui s'est passé nous a confortés dans notre analyse avant. Nous savions qu'on arriverait là. C'est ce qui s'est démontré. Il y a eu des candidats, surtout les représentants de casse-là, qui n'ont pas eu accès au bureau de vote. Il y a eu les observateurs de l'Église qui n'ont pas été acceptés, soi-disant, pour l'objet de leur existence ou dans leur récepticité d'association. Ce n'était pas indiqué qu'ils observaient les élections. Vous voyez, ce n'est pas la première fois. Donc, c'est une logique, c'est un chemin qui était tracé à partir du moment où les Églises, l'Église catholique en particulier, avaient déjà donné son point de vue et mis ses réserves sur ce que serait cette élection. Ils leur accordaient l'autorisation d'observer. C'était comme si on leur donnait l'occasion d'aller confirmer avec des chiffres ce qu'ils avaient déjà émis comme réserve. Donc, il ne fallait pas que leurs observateurs soient acceptés. Maintenant, quant aux observateurs internationaux, je peux dire là aussi, j'ai toujours eu des réserves. Ils peuvent observer les opérations de vente, de vote, de bureau, les gens étaient là et tout le monde a voté. Ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qu'ils l'ont observé ? Et puis, au moment du comptage des voix qui sortent des urnes, qu'est-ce qu'ils ont observé ? Ils ont participé à ces étapes ? C'est quelqu'un, il semble, Staline, qui a dit « Ceux qui décident, ce ne sont pas ceux qui votent, ce sont ceux qui comptent ». Les observateurs ont participé au comptage. Si on prend le cas des votes anticipés des militaires, qu'est-ce qui s'est-il passé ? Les gens votent, on ne dépouille pas, on scelle les urnes, et d'ailleurs, le candidat que l'on a souligné, on scelle quelque chose qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'il y a dedans, on scelle. Mais on scelle, après avoir dépouillé, on sait qu'on a eu tel résultat, mais pour le conserver, on scelle. On scelle les urnes, mais on ne sait pas qu'est-ce qui a été mis dedans, les oui, les non, les abstractions, on ne sait pas. Et après, on dit, on va aller mélanger avec ceux qui vont voter le 21. Mais si on changeait même ces urnes, on amène d'autres urnes. Qui gardait ces urnes ? Des militaires. Personne. Combien il y a eu des militaires qui ont voté, qui savaient ? Là aussi, vous voyez qu'il y a tellement de choses qui font que ce n'est pas difficile de démontrer que cette élection aura été tout sauf transparent. crédible, équitable. Vous l'avez déjà évoqué, un candidat a été empêché définitivement. Et c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi n'a-t-on pas appliqué l'article 70 de la Constitution du 25 octobre 2015 ? Qui recommande, bien entendu, le report, la reprise des opérations. Je l'ai dit tantôt, qui pouvait empêcher la procédure du processus ? Si ce n'était pas de l'intérêt de ceux qui avaient déjà planifié, au contraire, c'était une bonne occasion pour eux. On a plutôt assisté, je l'ai dit, à l'accélération du processus, comme si rien ne s'était passé. Et puis après, maintenant, on se rend compte, jusqu'à aujourd'hui, que je sache, les médias nationaux n'ont pas encore, de manière officielle, déclaré le décès du candidat Kolela. C'est par les médias internationaux qu'on a appris, c'est par les réseaux sociaux, mais il n'y a pas eu une annonce officielle. Donc, qui pouvait arrêter le processus ? Et ça bénéficiait à qui d'arrêter le processus ? Ça bénéficiait certainement à la démocratie, mais pas à ceux qui voulaient, pour que vous, gagner l'élection, un coup chaos. Ils ont obtenu ce coup chaos, mais nous n'y croyons pas. Et je dirais, par rapport à notre réunion, on a beaucoup plus mis effectivement l'accent. Maintenant, ça s'est passé, on n'est pas surpris, mais c'est la suite. Comment on va, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Ce soir, j'ai suivi un débat qu'il y a eu avec votre collègue Ziana TV, Sir Macosso. J'ai été particulièrement surpris positivement par l'intervention d'un membre du comité central du PCT, Jean-Patrick, qui, en évoquant ce qui est arrivé avec le décès de collègue, il a dit des choses. Je me demande si lui, il ne va pas avoir des problèmes au sein du PCT. Parce que je suis parmi les gens qui pensaient qu'un jour, quand on arrivera à réaliser un changement dans ce pays, il faudrait carrément dissoudre le PCT parce qu'il a fait tellement du tort au pays. Et je pensais que tous ceux qui étaient là-bas étaient tous des tricheurs et tout. Et quand j'ai entendu le discours de Jean-Patrick, je me suis dit « Ah, peut-être que quand même, malgré tout, on sait qu'à l'intérieur du PCT, il y a quand même aussi quelques patriotes. » Il a reconnu le fait que l'évacuation de collègue, comme tant d'évacuation, a mis en évidence la défaillance de la gouvernance du PCT. Je le dis, ce n'est pas pour l'exposer, mais de toute façon, ses collègues l'ont entendu, même si je ne le disais pas, s'ils doivent régler son compte, ils vont le régler. Mais je tiens à reconnaître que ce qu'il a dit montre qu'il y a quand même, même au sein du PCT, quelques compatriotes qui se rendent compte que le PCT a fait beaucoup de tort au peuple congolais et au pays. Et c'est sur ça que nous devons réfléchir pour voir comment tous ceux qui aiment ce pays, qu'ils soient au PCT et dans les partis apparentés au PCT, qu'ils soient à l'opposition, nous avons un pays qui est notre patrimoine commun, un peuple qui est unique et nous avons réellement à prendre conscience et à prendre nos responsabilités pour nous poser la question est-ce qu'on doit continuer comme ça ? C'est qu'en fait, ça profite réellement à qui ? On va parler d'un début de prise de conscience par certains compatriotes, on ne sait pas. Mais bon, c'est un autre aspect. Alors, pour terminer, c'est la toute dernière question, évidemment. Vous avez probablement connaissance que depuis, évidemment, ce processus électoral et jusqu'à maintenant, il y a une série d'enlèvements et des arrestations arbitraires. allez-je dire, le 20 mars dernier, un autre compatriote a été enlevé, Jean-Louis Pacat à Pointe-Noire et qui serait, je crois, ce jour, déféré à Brazzaville. Vous avez probablement l'information. Alors, comment analysez-vous cette situation sécuritaire où des gens sont enlevés, arrêtés arbitrairement et jusqu'à ce jour, le procureur de la République ne se prononce pas sur ses arrestations et ses enlèvements ? M. Perrin, c'est pénible, ça. En d'autres occasions, je l'ai dit, quand vous m'aviez posé une autre fois la question de savoir qu'est-ce que je pensais des problèmes sécuritaires, la même question, ça va certainement toucher l'aspect de la justice, des droits de l'homme dans notre pays, je dirais que c'est grave. Je prendrais quelques cas. On a un responsable de la sécurité au niveau national auprès de la présidence qui déclare au vu et au su de tout le monde qu'on a bombardé le coup de l'Étienne et jusqu'à aujourd'hui, il est tranquille, il assume toujours cette responsabilité. Tout à l'heure, je parlais d'un autre dignitaire qui menace les candidats à l'élection, les menaces graves. Il est tranquille, il n'est pas inquiété. On dénonce tous les jours, on parle de 14 000 milliards qui ont été détournés des générations futures. la justice n'entend pas et ne se pose pas des questions, ne se saisit pas. Il y a eu des jeunes qui sont morts dans un commissariat à Chakona. On n'a jamais entendu que quelqu'un a été interpellé et s'est justifié ou a été sanctionné. Et par contre, c'est des gens qui ne disent pas qu'est-ce qu'on leur reproche. On a retenu la Bendinga, nous avions parlé dernièrement, le journaliste Raymond Malonga, notre collègue compagnon Alex, le docteur Alex, Alexandre Dabana. Aujourd'hui, effectivement, vous parlez de Jean-Louis Paca qui a été arrêté à Pointe-Noire et quand on m'a donné l'information, j'ai demandé de quoi ça s'agissait. Non, on ne sait pas quel est le motif sauf qu'on a pris un avocat. On espère que l'avocat nous tiendra informés des raisons lesquelles il a été détenu. C'est comme notre collègue qui était avec dans le comité de suivi de l'appel du 29 janvier qui a été détenu après l'échec de notre ou pas l'échec plutôt le refus de notre d'organiser notre métier qui a été détenu jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas quelle est la suite. Alors, c'est tout ça qui montre que dans notre pays les droits de l'homme, les libertés de citoyens n'existent pas, sont bafoués et c'est ça qui doit interpérer tous les Congolais. Il y en a qui pensent peut-être que ça n'arrive qu'aux autres, mais nous pensons que ça finira par arriver à tout le monde, sauf si tout le monde se dit on doit se taire, on doit se taire et on doit subir, on devient des esclaves dans notre propre pays, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de dénoncer ce qui ne va pas et le pouvoir dit quand vous qui êtes à l'extérieur vous parlez, on dit oui vous parlez là-bas mais il faut venir ici, venir, le combat c'est ici, le pays c'est ici. Ceux qui sont au pays, quand ils parlent ils sont inquiétés, ils ne peuvent pas parler. Alors, de quoi s'agit-il ? Et moi aujourd'hui qui parle, mes enfants, mes parents, mes amis me disent mais fais attention, avant même que je vienne à cette émission j'ai reçu des gens qui m'ont dit mais seulement le fait de savoir que j'étais à la réunion m'ont dit mais il faut arrêter, tu as les enfants et il faut arrêter, il faut penser aux enfants. J'ai dit à mes enfants, je l'ai dit officiellement, je l'ai dit à mes enfants de toutes les façons on meurt toujours de quelque chose et si on meurt pour une cause juste ça vaut la peine que de mourir d'un AVC ou d'un palu. Là, nous parlons de Goya, je l'ai dit que je ne disais pas paix à son âme parce que son âme n'est pas en paix mais je dis quand même plutôt des condoléances à sa famille politique, à sa famille biologique et à tout le peuple congolais un candidat à l'élection qui aurait pu pourquoi pas devenir président du Congo. Ce qui lui est arrivé qui semble passer dans l'indifférence générale, si c'était arrivé au candidat du PCT, je crois que le processus se serait arrêté parce qu'il y en a qui disent c'est lui ou rien. Donc si c'était lui, tout serait arrêté. Mais ça peut arriver à un autre compatriote, ça passe dans l'indifférence totale, c'est pas normal. Et nous ne pouvons pas en tant que Congolais nous taire pour continuer à nous taire jusqu'à quand. Qu'est-ce que ça soit notre tour ? J'ai dit, il vaut mieux parler quand ce sont les autres. Il vaut mieux qu'on parle tous parce qu'on ne nous arrêtera pas nous tous. Mais si on laisse quelques-uns parler et qu'on les prend et les autres se taisent, mais un à un, on nous prendra. Ou alors, nous sommes résignés à devenir des esclaves dans notre propre pays. Merci, M. Jean-Pierre Aniangoy. Je vous dis grand merci d'avoir répondu à toutes nos questions, mais surtout d'avoir accepté notre invitation et d'avoir consacré votre temps. Est-ce que j'ai un petit qui concerne mon parti ? Je vous en prie. En lien avec cette élection, il y a un ancien secrétaire général de notre parti qui ne l'est plus depuis plus d'un an, qui s'est permis comme c'était devenu la mode ici de voir des posters où un député ou qui fait un poster où il y a le président du PCT et lui-même il est à côté. Et on a eu un cas comme ça avec un ancien secrétaire général du pape qui ne l'est plus, qui a fait son poster avec le président du PCT et lui-même derrière et puis il a mis le pape. Alors, ça peut semer la confusion des gens qui pensent que le pape finalement soutenait le PCT, qu'il tenait quand même à saisir, à profiter de votre plateau pour dire que ça, c'est des gens qui prennent les partis comme de leur fonds de commerce. On ne sait pas combien on lui a payé pour ça. Ça n'a rien à voir avec le pape. Le pape créé par M. William Mouta, je lui ai fait état de ça parce que ce secrétaire général s'avère être un de ses neveux qui a pris le parti comme un héritage familial et qui pense qu'il peut en faire son fonds de commerce. M. William Mouta m'a dit il faut lui dire, il faut dire à l'opinion que le pape n'est pas un fonds de commerce, c'est un parti, c'est un outil de combat pour la libération du peuple congolais. Ce n'est pas un outil ni de famille, encore moins un fonds de commerce pour qu'il que ce soit, ni moi qui parle, je ne peux pas utiliser le pape comme un fonds de commerce. Le pape est un parti qui veut la libération du peuple, la démocratie, l'alternance et nous défendons, nous défendons l'alternance politique. Donc, ceux qui ont vu ce poster qu'ils sachent que ce n'était pas le pape qui soutenait le candidat du PCT, c'est un vautour comme ceux qui suivent les miettes qui a utilisé le pape parce qu'ils cherchaient à avoir de l'argent dans le cadre de la campagne. En tout cas, merci beaucoup et nous vous disons grand merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, aussi merci de nous avoir une fois de plus suivis et je vous conseillerais toujours de rester branchés sur votre canal à Télertv. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501